Salut, c'est Coco ! Vous savez peut-être que j'ai habité en Europe quelques années et je veux bien l'avouer, de temps en temps, l'Europe me manque quand même. Surtout des fromages, les biscuits, les pizzas, les éclairs, les classes et tout et tout. Alors, quand ça m'arrive, où est-ce que je peux aller pour acheter des produits européens ? C'est... Ici, Métro ! Métro dispose de 97 magasins dans 60 villes de Chine et il y a 4 supermarchés métro à Bégin. Celui-ci, c'est l'un des plus grands supermarchés de produits importés de la capitale. D'où les clients sont les bienvenus. On trouve tout genre de produits d'importation de beaucoup de pays. Afin d'accroître les importations, d'en stimuler le potentiel, étant optimisé la structure, le 1er janvier 2020, la Chine a mis en œuvre des dos de droits d'importation temporairement inférieurs selon la glosse de la nation la plus favorisée, sur plus de 850 produits. Les tarifs d'importation de certains fruits et jus ont été apaisés pour enrichir davantage la dable des consommateurs. On a aussi mis en œuvre des tarifs nuls sur certains médicaments et matières premières afin de réduire davantage de fardeau du prix des médicaments pour les patients atteints de maladies chroniques. En même temps, bon nombre de mesures ont été introduites pour simplifier le processus d'approbation des importations, raccourcir le temps de dédouanement, en réduire les goûts et augmenter continuellement les importations de produits agricoles et alimentaires. La demande croissante des consommateurs chinois pour des produits importés de haute qualité a créé de grandes opportunités commerciales et un fort potentiel sur le marché chinois. En 2019, la deuxième exposition internationale d'importation de Chine s'est tenue à Shanghai. 181 pays, régions et organisations internationales ont participé à l'exposition. Plus de 3 800 entreprises y ont participé et plus de 500 000 acheteurs professionnels nationaux et étrangers y sont allés pour négocier leurs achats. En seulement 3 jours, on a atteint le chiffre de 2160 intentions de transaction. Le chiffre d'affaires intentionnel cumulé était de 71 milliards de dollars. A cette époque, Métro a participé à la deuxième CIE avec près de 200 produits importés de 20 pays. Après avoir obtenu de bons résultats, Métro apportera davantage de produits importés de haute qualité pour participer à la troisième CIE qui se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre de cette année. Depuis le début de cette année, le Covid-19 a continué de se propager dans le monde et l'économie mondiale en a été gravement affectée. Dans ce contexte, la troisième CIE se tiendra toujours comme prévu et les entreprises mondiales continueront à faire preuve d'enthousiasme. Les dimensions de l'exposition seront plus grandes. La superficie prévue est de 360 000 m², soit une augmentation de 60 000 m² par rapport à la surface de la deuxième CIE. Les entreprises Fortune 500 et les principales entreprises du secteur participent activement à l'exposition et la plupart des dix plus grandes entreprises bien connues dans de nombreux secteurs se sont inscrits pour y participer. De nombreuses entreprises proposeront de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux services en première mondiale pour la CIE. La confiance de la communauté internationale dans le développement économique de la Chine se transmet à travers la troisième CIE. Depuis avril, les exportations chinoises ont enregistré une croissance positive pendant trois mois consécutifs. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, la Chine sera la seule économie importante qui maintiendra sa croissance en 2020. Lorsque le commerce mondial est à donne, les entreprises de divers pays se tournent vers le marché chinois qui fait preuve de dynamisme et de potentiel. Le Fonds monétaire international